Le problème, c'est qu'on utilise habituellement pour localiser les sources des micros omnidirectionnels. Ils ont une portée très limitée, alors on est parti d'un projet de localisation de chiroptères, donc ils ont une portée très très limitée. Il en faut pas mal pour arriver à localiser les chiroptères, plus que trois. Et ils sont très sensibles à un environnement qui serait non libre, comme une grotte, et les chiroptères ont pas mal d'habitude de vivre dans les grottes. Alors, le plus ils vivent en nombre assez important, donc si on veut faire du suivi de chiroptères, il faut séparer les chiroptères les uns des autres. Donc une façon de résoudre plus ou moins le problème serait de faire des micros directionnels. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est plutôt dans cet esprit-là. Donc on va utiliser des micros directionnels. Et alors là, il y a les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'on peut augmenter la portée. Même avec une petite antenne comme celle que je vais présenter, qui est vraiment un prototype, on a un gain déjà substantiel. D'autre part, ils ont une directivité qu'on va pouvoir utiliser, qui va donner une source d'informations supplémentaires par rapport à des micros omnidirectionnels, qu'on s'en doute bien, puisqu'on peut diriger vers la cible. Par contre, il y a une page de mesure qui est très étroite par rapport à des micros omnidirectionnels. C'est le seul qu'il y a payé. Donc on va, pour malgré tout, arriver à localiser dans une plage suffisamment grande, et bien on va les orienter à volonté. C'est-à-dire, on va essayer de suivre les cibles en motorisant, comme une simple antenne parabolique à motoriser, et suivre les cibles, comme celle qui est présentée ici. On va essayer de suivre les cibles avec cette antenne. Donc on a commencé par faire une petite antenne parabolique. Alors cette solution, c'est la solution qui est utilisée d'ailleurs, les antennes paraboliques, par des gens qui essaient de suivre les chirurgtères, les auditeurs essaient de les suivre. Enfin, ils peuvent le faire, du moins avec des antennes de ce type-là. On les voit quelques fois avec des grandes antennes, on essaie d'en suivre de façon à pouvoir écouter. Et le but de ça, c'est évidemment de monter la portée du micro. C'est aussi utilisé accessoirement par les chirurgtères eux-mêmes, puisque d'eux, ils s'émettent aussi de façon complètement directive quand eux-mêmes veulent se localiser. Alors, une des applications possibles de ce système, qui ne serait pas à la portée de l'utilisation de microphones classiques, c'est de localiser les chauves-souris aux environs des éoliennes, au voisinage des éoliennes, parce que certaines se prennent les palmes des éoliennes en vol. Alors on ne sait pas exactement comment ça arrive. Ça n'arrive pas forcément, ça n'arrive pas tout le temps. On se souvient que ça arrive à certaines vitesses critiques des palmes, pas forcément quand elles sont rapides, mais en tout cas à certaines vitesses critiques. Et donc l'idée, une application possible, ce serait justement de diagnostiquer les causes des accidents en les localisant. Alors les éoliennes, ça peut être très très haut, jusqu'à 180 mètres. Donc clairement, il faut utiliser des micro-directionnels, une antenne de gain assez important pour arriver à les localiser à cette distance-là. Sinon, la distance de localisation est beaucoup plus faible. Alors, ce qu'on a fait pour tester si la solution a été faisable, c'est qu'on a fait lors de la venue de Thibault Maillot, qui a fait un post-doc de 6 mois au laboratoire. Donc on a construit un petit prototype, une petite parabole, comme c'est celle qui est dessinée, enfin comment dire, celle qui est en photo sur le transparent, c'est celle qui est sur le bureau ici. Donc elle est motorisée sur un pan-tilt, c'est-à-dire qu'il y a deux petits moteurs qui permettent de la localiser dans toutes les... de la faire pointer dans toutes les directions. Elle est très directionnelle, alors j'ai mis trop, on va voir pourquoi peut-être. Le gain, même une si petite antenne, on obtient quand même un gain de 13 décibels. Et donc j'ai dit deux fois qu'elle était très directive, comme quoi ça revient un petit peu par moment. Donc voici les diagrammes d'antenne, alors avec et sans parabole, avec le même microphone. Et le microphone, c'est un microphone qui est utilisé essentiellement pour la localisation des chauves-souris, donc il permet de monter à des fréquences assez importantes. Donc on voit bien le diagramme à droite de l'antenne parabolique qui est assez typique de ce genre d'antenne. Donc avec un gain important dans la direction qui est par ici. Alors, bon, je vais peut-être passer ces détails-là, parce que, alors si, simplement pour dire que quelque part arrive la carte d'acquisition qui a été présentée juste avant. Et puis ici, on a un certain nombre, alors Thibaut Maillot a écrit pas mal d'API pour pouvoir utiliser tout ce système et qui permet d'interfacer cette carte, d'interfacer cette antenne et ce microphone avec un PC ou avec une Raspberry sans fil ou avec du C2C. Donc c'est toutes les solutions possibles. Et puis, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant de la façon dont on va localiser les cibles, on dirait les chauves-souris, enfin, on sait. Donc, j'ai déjà présenté ici toute une gamme de diagrammes de rayonnements. Alors, on ne trouve pas d'ailleurs celui qui était le précédent, mais c'est des cardioïdes, etc. Donc, les micro-directionnels, en général, c'est profil-là. Et on va mettre à profit la directivité de l'antenne pour utiliser une information qui n'est pas utilisable habituellement avec les microphones non-directionnels, qui est la puissance du signal reçu. Donc, quand on a deux antennes, quand on a une antenne qui est orientée d'une façon suivant la façon dont l'antenne est orientée, vers la cible ou pas, évidemment, la puissance reçue ne sera pas la même. Donc, si elle est bien orientée vers la cible, on maximise la puissance, sinon, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, clairement, en jouant sur l'orientation de l'antenne parabolique et du microphone, eh bien, on peut augmenter la puissance, mais ce n'est pas forcément comme ça qu'on va l'utiliser. On va l'utiliser, en fait, pour localiser avec plus de précision la cible. Et ce qu'on utilise aussi comme information, c'est quand on a au moins, évidemment, au moins deux micros, le signal émis par la cible, un kirotère, n'arrive pas au même moment aux deux micros et la différence de temps nous donne aussi, évidemment, une information sur la localisation de la cible. Donc, ces deux informations, l'une et l'autre, nous donnent une information pertinente. Alors, j'ai mis juste, pour résumer les deux informations, la première, ça nous dit, c'est un petit calcul tout à fait élémentaire, qui nous dit que la différence de temps d'arrivée sur deux micros permet de localiser la cible sur une hyperbole, ou du moins sur une branche hyperbolique. Alors, dans l'espace, c'est l'hyperboloïde. Et on sait sur quelle branche de l'hyperboloïde on se trouve, en fonction du temps d'arrivée. On connaît le signe, on connaît à quel moment le signal arrive en premier, sur un micro ou sur l'autre. Ça nous permet de savoir sur quelle branche on va. Donc, la cible est localisée sur une certaine surface dans l'espace, grâce à cette information. et la puissance reçue nous localise aussi la cible sur une autre surface dans R3. On obtient, alors, bon, il y a un petit calcul à faire qui n'est pas totalement immédiat, mais en utilisant la deuxième équation et en faisant le rapport des puissances sur les deux antennes, sachant que chacune est dirigée suivant un vecteur qui est donné par l'oméga ici, sur lequel on peut agir, on obtient la localisation de la cible du quiroctaire, par exemple, sur une surface. Donc, on obtient, on obtient finalement deux surfaces. Et avec ces deux surfaces, elles s'intersectent habituellement sur une courbe, une courbe gauche. Et donc, on sait que la cible se trouve sur cette courbe-là. D'accord ? Et donc, c'est ça qu'on va utiliser. Et en positionnant correctement les deux antennes, par exemple, si on a deux antennes, eh bien, on peut changer, on peut choisir, disons, sur quelle courbe va se trouver la cible. Et puis, en faisant plusieurs mesures, en intersectant, etc., on aura une localisation de la cible exacte avec simplement deux mouvements. Donc, je vais donner un petit peu plus de détails. Avec des dessins, ça marche toujours mieux. Donc, ici, par exemple, dans le premier cas, la figure en haut, on voit les courbes en question qui sont des intersections entre des hyperboloïdes et puis l'autre surface qui est donnée par le rapport des puissances reçues. Et donc, on voit qu'en localisant, disons, en dirigeant les microphones des antennes paraboliques d'une certaine façon des fixes, on obtient... Alors, ici, on a fait une simulation d'une chauve-souris qui traverse l'espace. On voit vaguement la ligne sur laquelle elle traverse. On obtient des courbes difficiles de dire où se trouve la chauve-souris sur chacune des courbes. Et même en connaissant toutes les courbes et en sachant qu'elle volerait à une vitesse rectiliminiforme qu'on a l'habitude de dire dans les lycées, eh bien, on ne sait absolument pas où elles se trouvent. Alors que si on dirige correctement, c'est ce qu'on a fait dans la courbe, dans la figure du bas, donc on peut diriger d'une façon un peu astucieuse l'antenne à chaque fois, de façon à localiser la cible. Et vous voyez, ici, on a des petits voisinages dans lesquels on sait que se trouve la cible. Ces petits voisinages, c'est simplement l'intersection entre mes deux surfaces. Et en fait, on s'arrange simplement pour que les surfaces soient tangentes l'une à l'autre. En étant tangentes l'une à l'autre, il n'y a plus qu'un point d'intersection. Et le point d'intersection, c'est la position de la cible. Donc, ça ne correspond pas forcément à orienter les deux antennes paraboliques. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. On n'oriente pas exactement les deux antennes paraboliques à la cible, mais on les oriente de façon à avoir une intersection la plus faible possible sur les deux surfaces dans lesquelles on sait que se trouve la cible. Alors, on a des... Ça, peut-être, je ne vais pas rentrer dans mes détails parce que je... Bon, je... C'est plus mathématique, mais pour faire ce genre de choses et pour suivre une cible, on utilise, c'est traditionnel, un film de Kalman. Et très souvent, on fait la cible. Ici, j'ai fait l'hypothèse, notamment dans le transparent précédent, que la trajectoire est rectilimiliforme. Ce n'est absolument pas le cas, mais on a des outils qui nous permettent de détecter si justement la cible change brusquement de cadre. Et donc, ces outils nous permettent de la suivre malgré tout. C'est-à-dire qu'on va le... Bon, je ne rentre pas dans ces détails. Donc ça, c'est pour le suivi. Donc le suivi, on sait le faire. Alors après, une petite chose, simplement, c'est au début, qu'est-ce qui se passe ? Tant qu'on n'a pas localisé le cible, on va balayer l'espace à la recherche de quelque chose. Dès qu'on va capter un signal, à ce moment-là, il va falloir commencer. On ne sait pas où aller au début la cible en question. Donc il va falloir la chercher. Alors on a aussi une façon de faire pour initialiser le processus parce qu'au début, on ne peut pas localiser correctement les antennes comme il faut. Donc ici, je vais aussi faire l'exemple pour illustrer. Alors ça, ce n'est que des simulations. Je vais expliquer ce qu'on va faire après. C'est des simulations pour voir un petit peu comment ça se passe. Enfin, c'est opérationnel, dans simulation. Donc ici, on simule la position d'une cible et puis, tout d'un coup, on commence par capter un signal. Donc avec la FEDEWA, avec le temps de différence d'arrivée sur les deux microphones, on sait que la cible se trouve sur cette courbe. Alors à ce moment-là, on va changer la position de façon à trouver une autre courbe qui soit la plus orthonale possible par rapport à celle-ci. Et donc, on fait une deuxième acquisition en ayant changé l'orientation des microphones. Et cette deuxième acquisition nous donne une autre courbe qui a la propriété d'intersecter la première en un seul coup. À ce moment-là, on sait où se trouve la cible. Et la troisième acquisition, on l'a fait exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on oriente de façon à ce que cette fois, les deux surfaces s'intersectent en un point. Donc, vous voyez, en trois mesures, on est capable d'avoir une précision assez importante de la localisation. Bon, donc, pour l'instant, on n'en est qu'à la phase de simulation, donc on a bien envie de continuer. Alors, pour continuer, effectivement, la solution de l'élan, ce serait d'appréhoser notre souverain puis de lui dire de prendre telle trajectoire et de la repère de l'enseignement. Je crois que c'est assez difficile d'apprivoiser ces vêtres-là. Donc, une autre solution, c'est de mettre un émetteur. Alors, déjà, on a commencé à faire ce genre de choses de façon assez simpliste, mais utiliser un émetteur, le faire glisser dans un cadre, le faire se déplacer d'une certaine façon dans l'espace et voir si tout ça fonctionne. Il y a énormément de paramètres qu'on n'a pas pris en compte comme le vent, comme ce genre de choses, des obstacles. Alors, évidemment, les antennes sont directionnelles, normalement, les obstacles nous gèneront moins qu'avec les antennes omnidirectionnelles, mais il y a quand même des possibilités d'écho, etc. Et puis, on aimerait aussi étendre ça à la localisation de drones, ce qui, d'ailleurs, résoudrait un certain nombre de problèmes qu'on peut avoir, notamment la directivité, parce que les signaux émis par une chauve-souris sont aussi directifs. On ne l'a pas pris en compte pour l'instant alors qu'un drone est un émetteur plutôt omnidirectionnel. Et donc, pour faire ces tests en grandeur nature, on va avoir un stage master de six mois qui va commencer en avril et puis, dans lequel on va demander aux stagiaires en question de mettre au point le suivi de façon plus fine et puis de faire des tests en grandeur nature de tout ça. et puis, on va avoir un stage master et puis,